La science qui est un peu originale, c'est que c'est une liste citoyenne qui a été élue en 2014, c'est-à-dire en fait des habitants qui n'avaient jamais été élus auparavant. Ils ont été élus sur la base à la fois d'une liste d'actions qui avait été construite lors de réunions publiques avec les autres habitants, et sur un nouveau modèle de fonctionnement. Et ce nouveau modèle de fonctionnement, c'était l'idée de mettre les habitants citoyens en haut, en fait, comme les principaux auteurs et élaborateurs des politiques publiques, et les élus, là, un temps donné pour les accompagner et garantir que cette politique était mise en œuvre. Donc concrètement, ça se passe par l'organisation de commissions thématiques, où on définit des grandes orientations, et puis ce qu'on appelle des groupes actions-projets, qui sont des groupes plus réduits dans lesquels on travaille les dossiers et on les met en œuvre. Ça, c'est-à-dire ces fonctionnements de base. Après, on a essayé d'autres dispositifs plus ambitieux en termes de participation, et notamment récemment, on est en pleine révision du plan local d'urbanisme. Donc vous savez, c'est l'écriture d'un règlement local pour dire où et quand et comment on peut construire. Et pour cela, on a mis en place ce qu'on a appelé un groupe de pilotage citoyen sur la forme des jurys citoyens. Donc c'est l'idée de tirer au sort des habitants pour qu'ils travaillent avec un bureau d'études et qu'ils soient en position de décision, en fait. Donc c'est eux qui élaborent ce nouveau règlement. Alors ils ne l'élaborent pas tout seuls dans leur coin, ils l'élaborent de façon accompagnée par un bureau d'études, et surtout en prenant en compte toute la matière qui est récoltée auprès du reste des habitants à travers des ateliers participatifs, autour par exemple de grandes cartes, autour de promenades, autour d'ateliers, où on élabore ensemble ce qu'on veut pour le village dans le futur. Alors quels sont les résultats assaillants ? Alors on peut dire qu'il y en a, ils sont de trois ordres. La première chose, c'est qu'en fait, en impliquant les citoyens à la fois dans l'élaboration des politiques, mais aussi dans leur mise en œuvre, on a démultiplié le nombre d'actions, donc on est une toute petite commune, 1300 habitants, mais on a vraiment démultiplié le nombre de projets. Aussi parce que, ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'au-delà de la participation des habitants, en fait, on implique aussi très fortement les élus de façon collégiale, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment tous impliqués dans leur dossier, ce qui n'est pas toujours le cas en milieu rural, où souvent le maire peut se retrouver tout seul à décider ou juste avec ses adjoints. Donc on a démultiplié le nombre d'actions, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on engage les habitants au quotidien pour œuvrer pour leur village. Et au quotidien, ça veut dire qu'on a en moyenne 4-5 événements par mois où les habitants sont appelés à contribuer. Et donc, un des résultats au bout de 4 ans de fonctionnement, c'est qu'ils sont encore là, c'est que la participation continue. On pourrait dire quasiment qu'un habitant sur 3 a déjà participé et qu'on a un noyau dur de 50 à 100 personnes qui participent régulièrement. Puis le dernier résultat aussi, ce qui est plus un impact, c'est qu'on voit qu'il y a un fort changement, une forte émancipation. C'est-à-dire qu'on a renforcé ce qu'on pourrait appeler le devenir-être citoyen, prendre en main, prendre en charge, s'impliquer, prendre des responsabilités pour faire vivre le village et construire aussi le village de demain ensemble. C'est la responsabilité des citoyens. Et puis comme je l'ai dit, celle des élus, c'est de garantir qu'on le fait. Alors les enjeux pour nous en termes d'éducation populaire et de participation, il y en a plusieurs. Il y en a un qui n'est pas très drôle, mais c'est celui des moyens en fait, des moyens financiers et humains. Parce qu'on est une toute petite commune, et pour le moment en France, il n'y a pas beaucoup d'aide sur ce sujet-là pour les collectivités locales en fait. Pour avoir du temps et des agents et de l'argent et monter en compétences c'est pour pouvoir pleinement faire la participation. Quand on dit participation, c'est non seulement faire des ateliers participatifs, inviter des gens à des réunions, mais c'est aussi plein d'autres choses, comme traiter toute la donnée qui est récoltée, comme répondre individuellement à toutes les sollicitations. Et donc ça, ça demande du temps et de l'argent. Et pour le moment, les petites communes ne sont pas équipées du tout. Un autre enjeu, c'est peut-être sur la participation. Il y a beaucoup d'élus ou parfois d'autres personnes qui sont un peu désabusées en disant que la participation, ça ne marche pas en fait, les gens ne viennent pas, ils ne s'engagent pas, etc. Et je pense qu'en fait, un des principaux soucis, c'est qu'on n'explicite pas assez le pourquoi on veut faire participer, les objectifs de la participation. Et si ces objectifs ne sont pas clairs pour ceux qui organisent, comme pour ceux qui participent, en fait, les gens ne viennent pas. C'est-à-dire qu'on ne participe pas pour participer, on participe parce qu'il y a un vrai enjeu, et on participe aussi si on est persuadé qu'on a des gages, que ce qu'on va faire, en fait, va être pris en compte dans la décision. Donc ça, c'est très important. Après, la question des méthodes et des outils, on peut toujours les adapter, en trouver, etc. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Et du coup, il y a aussi un enjeu sur, en fait, le suivi et l'évaluation de la participation qu'on met en place pour montrer à tout le monde, en fait, et aux participants, aux organisateurs, où on en est par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce qu'on est en train de les atteindre ou pas ? Et si on n'est pas en train de les atteindre, comment on peut faire évoluer le dispositif pour les atteindre ? Et puis à la fin, démontrer, finalement, qu'on a atteint nos objectifs. Donc voilà, j'allais dire, l'enjeu pour moi, il est aussi là-dessus, sur le suivi et l'évaluation de la participation et de ses impacts. Sous-titrage Société Radio-Canada ...